Je m'appelle Père Giancarlo, je suis le recteur de la basilique de Santa Croce, ici à Florence. Pour nous, francisciens, c'est la plus grande église que nous avons dans le monde. Ce n'est pas seulement l'église de Florence, c'est surtout le panthéon des Italiens. Car ici se trouvent les tombeaux de grands et illustres Italiens. Le monde entier passe par ici. Je crois que cette église a une vocation particulière. Cette église proclame Jésus-Christ par la voie de la beauté. Ce que vous voyez est le tombeau de Michel-Ange Buonarrotti. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose de différent, un lieu plus intime. Je m'appelle Antonio Bambini, je travaille à Santa Croce depuis 2011, comme responsable des services d'accueil et médiateur culturel. J'aime cette fresque, car elle diffère de l'image que nous avons du jugement dernier. Le Christ n'est pas victorieux. Il n'a aucun geste autoritaire à montrer aux hommes, mais il a une attitude de pitié. Ma grande passion dans la vie privée est le chant grégorien, que je pratique depuis environ 40 ans. Je suis Sylvia Bargellini, je suis collaboratrice des frères franciscains de la basilique de Santa Croce à Florence. Je travaille en tant que secrétaire de rédaction et collaboratrice de cette revue, Cittadivita, une revue franciscaine qui existe depuis plus de 77 ans. Je suis née dans ce quartier, et dès mon enfance, mes parents m'ont emmenée ici. Non seulement parce que l'Église est magnifique, mais aussi pour me rapprocher de la religion chrétienne, me rapprocher de Dieu. Je suis amoureuse de ce lieu, et je suis très heureuse de vous le faire partager. Et maintenant, bienvenue, nous allons suivre la messe ici, depuis la basilique de Santa Croce à Florence, avec le cardinal Béthori. Bienvenue à tous. En charge de cette basilique Santa Croce, regardez, c'est magnifique, un joyau dont la construction a débuté en 1294 sur les fondations d'une petite église érigée peu après la mort de Saint François d'Assise. Et nous pouvons déjà remercier les choristes dirigés par Michele Manganelli de la chapelle musicale de la cathédrale de Florence. Ils animent cette célébration liturgique que nous vivons avec des fidèles de la ville et puis également de nombreux touristes. Nous entendrons ce matin les cuivres du festival d'opéra qui a lieu au mois de mai chaque année ici à Florence. On a une telle chance de célébrer la messe au cœur d'une foison d'œuvres de grands maîtres artistiques italiens Giotto Donatello ou encore Brunelleschi. C'est vraiment un trésor, cette basilique de la ville de Florence et de son passé fastueux. Basilique Sant'Accroce qui est également un panthéon des gloires italiennes. Elle abrite plus de 300 sépultures. Parmi elles, celle de Michel-Ange par exemple. La messe est présidée ce matin par le cardinal archevêque de Florence que vous voyez à l'image, Giuseppe Pettori. Et bien entendu, Giorgio Lapira, ancien maire de Florence a prié sur ses bancs de cette basilique. Sa mémoire nous accompagne depuis 10h30 ce matin ici en direct de Florence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Frères et Sœurs, nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde dans la basilique de Sant'Accroce qui nous renvoie par sa beauté et par son titre au mystère pascal du Seigneur. Elle fut éligée sur les lieux de la présence de Saint-François, Florence. Nous sommes unis en communion spirituelle avec tous ceux et celles qui depuis leur maison participent en direct à cette célébration eucharistique que le jour du Seigneur sur France 2 a voulu consacrer à Giorgio Lapira en instrument de paix pour notre âme. Tous ensemble, nous nous reculions en prière et nous invoquons la bénédiction de Dieu notre Père afin que par le rite de l'aspersion soit renouvelée la grâce de notre baptême par lequel nous avons été émergés dans la mort, rédemptrice du Seigneur pour ressurgir avec Lui à la vie nouvelle. Père, gloire à Toi qui de l'agneau immolé sur la croix Tu as fait surgir les sources de vie. Gloire à Toi Seigneur. Christ, gloire à Toi qui renouvelle la jeunesse de l'Église par cette eau et par la parole de vie. Gloire à Toi Seigneur. Esprit, gloire à Toi qui des eaux du baptême Tu nous as fait ressurgir comme prémisse de l'humanité renouvelée. Gloire à Toi Seigneur. J'ai vu l'eau jaillir du côté droit du temple. Alléluia. alléluia, alléluia. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Je vous rappelle que ce matin nous avons la chance de vivre la messe dans cette basilique Santa Croce de Florence, l'une des églises les plus visitées de Florence et peut-être même d'Italie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez reconnu avec nous, notre producteur, le producteur du Jour du Seigneur, le frère dominicain Thierry Hubert. Prions le Seigneur. Dieu de Miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vie des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans leur maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur car il est bon et éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. qui le disent d'Aaron, qui le disent qui le disent «Ils n'est son amour. Il est son amour. Il est son amour. Il est son amour. « On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire. » « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. » « C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » « Voici le jour que fit le Seigneur. » « Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. » « Rende que grâce au Seigneur, » « Rende que grâce au Seigneur, » « Rende que grâce au Seigneur, » « Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre. » « Qui soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, » « Dans sa grande miséricorde, » « Il nous fait renaître pour une vivante espérance, » « grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, » « pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. » « Cet héritage vous est réservé dans les cieux. » « À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, » « pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. » « Aussi vous exultez de joie, » « même s'il faut que vous soyez affligés, » « pour un peu de temps encore et par toutes sortes d'épreuves. » « Ils vérifieront la valeur de votre foi à bien plus prix que l'or. » « Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, » « afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur » « quand se révélera Jésus-Christ. » « Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. » « En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. » « Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, » « car vous allez obtenir le salut des âmes qui aboutissent » « et l'aboutissement de votre foi. » » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. « Alléluia, 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 alléluia » « Alléluia, 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 alléluia » . Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire Jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient. Alors que les portes étaient verrouillées, il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le cardinal archevêque de Florence, Monseigneur Giuseppe Bettori, qui va maintenant prononcer l'Omélie. Je suis là, Seigneur Jésus. Après la Pâque du Seigneur, après la Pâque du Seigneur, ce qui se passe avec Thomas se déroule dans l'Évangile de Jean sur une semaine. Dans le texte proclamé lors de cette liturgie, cette semaine est décrite avec abondance de détails qui ont inspiré des générations d'artistes. Pour nous, Florentins, il est spontané de penser à la sculpture d'Andrea del Verlocchio, dans l'église d'Orsa Michele. Dans cette main tendue, jusqu'à vouloir entrer dans les blessures du Christ ressuscité, il y a toute l'aspiration de l'homme à une certitude qui efface tout doute. Il serait cependant injuste de limiter la figure de l'apôtre Thomas à celle de l'homme qui doute. En effet, Thomas, dans l'Évangile de Jean, est aussi le disciple courageux qui exhorte les amis à ne pas craindre de suivre le Seigneur et qui, par la décision d'Ala Bétanie pour la mort de Lazare, se dirige consciemment vers la croix. « Allons, nous aussi, mourir avec lui. » C'est encore lui, Thomas, le disciple qui fait preuve de fidélité envers Jésus, en dépassant toutes ses limites. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin ? » Et il entend le Maître lui répondre, « Moi, je suis le chemin, la vérité de la vie. » « Personne ne vient au Père que par moi. » Thomas est tout cela, et tout cela, c'est nous, pétri de certitudes et de doutes, de courage et d'hésitations, de sûreté et de recherches. Mais de chacune des situations que nous venons de rappeler, il ressort une connexion entre Thomas et Jésus. Jésus a cherché à reconnaître, à se confier, à se fier, à partager. C'est celle-ci la condition du disciple qui doit chaque jour se mesurer à la grandeur du Seigneur, mais aussi à son désir de lui, à sa confiance en lui. Et si, du niveau de la narration où se situe l'Évangile, on se déplace vers celui de la réflexion théologique et spirituelle, nous rejoignent alors les paroles de l'apôtre Pierre. Nous savons en effet que Dieu le Père, dans sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Par le don pascal de la vie nouvelle, Saint-Pierre exhorte à la joie, sans cacher qu'elle demeure dans la précarité d'une histoire personnelle et sociale, non sans fragilité et preuve. Nous l'expérimentons chaque jour et nous en observons effarés les manifestations destructrices jusqu'au drame de la guerre. L'effarement, cependant, n'affaiblit pas l'espérance. Giorgio Lapira affirmait « S'il est vrai comme il est vrai que le Christ est ressuscité, alors l'histoire du monde a un sens, une direction et une finalité bien définies. » et avec Saint-Paul, il répétait « Spes contra Spemme » « Espérer au-delà de tout espoir. » reconnaître la joie de Pâques dans la condition faible de notre humanité est essentiel afin que puissent résonner pour nous aussi dans la vérité les dernières paroles de l'apôtre. « Vous l'aimez Jésus-Christ sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. » ressort ici l'enjeu de croire et par conséquent d'aimer. Croire et aimer sans avoir vu, c'est le sujet qui domine ce dimanche de l'octave de Pâques. Mais comment est-il possible de croire et d'aimer sans avoir vu ? L'évangile de Jean donne une réponse claire à cette question. Dès le début, voire n'a jamais été suffisant si l'œil de la foi n'est pas nourri de la parole des Écritures saintes. En même temps, la parole ne suffit pas parce que si elle demeure seule, elle risque de devenir idéologie. Il faut qu'elle soit fondée sur la vision de quelqu'un, les douze apôtres et que tout le monde soit en mesure de s'appuyer sur leur témoignage crédible. c'est la tradition apostolique et la tradition de l'Église. Sur cette mission, un éclairage vient des actes des apôtres où Luc a voulu tracer les fondamentaux de l'Église, nourrir la foi dans la fidélité à l'enseignement des apôtres, tisser des relations de fraternité pour une vraie communion, poser des gestes de charité et de service pour tous. Surtout pour les plus pauvres et ceux qui souffrent. Vivre dans la prière de louanges et de demandes au Père, faire mémoire du don d'amour du Christ dans l'Eucharistie, être dans le monde une présence qui suscite attention émerveillement pour la grandeur du message de l'Évangile. Prions pour une Église dont le visage manifeste le plus en plus ses caractéristiques. Merci au cardinal Béthori pour cette homélie en direct de la basilique Santa Croce de Florence où nous sommes en direct depuis 10h30 ce matin. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie a souffert sous Ponce Pilate a été crucifié est mort et a été enseveli est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant d'où il viendra juger les vivants et les morts je crois en l'Esprit Saint à la Sainte Église catholique à la communion des saints à la rémission des péchés à la résurrection de la chair à la vie éternelle Amen Frères et Sœurs adressons à Dieu notre supplication afin que toute la terre puisse accueillir les fruits de sa Pâque écoute-nous écoute-nous Seigneur pour le peuple chrétien rassemblé pour le jour du Seigneur pour qu'il puisse témoigner du ressuscité au quotidien nous prions écoute-nous Seigneur pour les peuples du monde qu'ils rejoignent le don de la paix et de la miséricorde nous te prions écoute-nous Seigneur pour les malades et pour tous les souffrants qu'ils reçoivent la consolation de Dieu et la solidarité de la communauté chrétienne nous te prions écoute-nous Seigneur pour nous qui célébrons la Pâque du Ressuscité qui nous donne à tous la joie d'annoncer le salut nous te prions accueille notre prière et exauce-la selon notre volonté par notre Christ notre Seigneur Christ notre Seigneur je vous rappelle que ce matin nous célébrons la messe dans la basilique Santa Croce l'une des églises de Florence les plus impressionnantes elle fait 115 mètres de long et c'est également l'une des plus visitées de cette ville très touristique et à l'intérieur une multitude de chefs-d'oeuvre réalisées par les grands maîtres de la sculpture et peinture italienne comme cette fresque très impressionnante de Giotto du XIIIe siècle qui représente les vies de Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'évangéliste je précise que ce matin nous ne vivons pas la célébration dans une paroisse comme d'habitude mais bien dans une église franciscaine avec beaucoup de touristes c'est plutôt inhabituel dont ces bancs relativement vides sur le fond de l'église c'est une très très grande basilique et précisons que le couvent de cette basilique offrit l'hospitalité à de nombreux grands saints de l'église Saint Antoine de Padoue Saint Bonaventure ou encore Saint Bernardin de Sienne et avec confiance ce matin nous nous entrons dans la liturgie eucharistique Saint Bernardin de Sien Sous-titrage FR ? Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, et plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit la mort, en ressuscitant, et nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. 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 Toi, qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répondant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et le rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Il est grand, le mystère de la foi. » Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. « En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et ici rassemblée dans le jour glorieux de la résurrection du Christ, notre Seigneur, dans son véritable corps. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Giuseppe, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis, dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de notre Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Comme les filles du Dieu de la paix, scambiatez-vous le don de la paix. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et ce geste nous rappelle que nous sommes chacune et chacun appelés à la paix. Dans nos vies et dans nos relations avec les autres, la guerre est à jamais un instrument dépassé. C'est ce que disait Giorgio Lapiera, l'ancien maire de Florence. Sa mémoire nous accompagne depuis 10h30 ce matin. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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